Bonsoir et bienvenue dans votre journal sur TV Vendée. Nous sommes le mercredi 15 mai, voici les titres. Nous parlerons cyclisme dans cette édition, les chutes sont nombreuses dans les pelotons durant les courses et nous ferons un état des lieux de la situation en Vendée. Nous reviendrons sur le dernier match de la saison de la Roche-Vendée Basket, une rencontre presque anecdotique face à Landerneau puisque les Tigresses étaient assurées de se maintenir en Ligue féminine. Un match rempli d'émotions, vous le verrez. Enfin, nous irons du côté de Saint-Michel-en-Lerme et plus précisément, nous nous intéresserons à son office de tourisme. La marque Vendée du Sud a été lancée, une nouvelle identité que nous découvrirons en fin d'édition. Mais avant de développer ces titres, revenons sur l'opération prison morte. Il s'agit d'un mouvement national de soutien suite à l'attaque d'un fourgon pénitentiaire qui a fait deux morts et trois blessés graves hier dans l'heure. En Vendée, les deux maisons d'arrêt se sont mobilisées ce matin dès 7h. A Fontenelle-Compte, 90% du personnel a rejoint ce mouvement de solidarité, soit une vingtaine d'agents. Une minute de silence a également été respectée. A La Roche-sur-Yon, ils étaient une quinzaine à soulever la question de la sécurité du personnel. C'est surtout un problème de sécurité. Comme c'était un assassinat, tout était programmé. Les collègues se sont fait tuer comme des lapins. Donc le problème, on veut plus de sécurité. Au niveau des prêches, des extractions, on demande s'il y a moins de distractions. En fin de compte, sur du grand banditisme comme ça, on préférerait la visioconférence. En fin de compte, comme ça, ça évite de faire sortir les détenus. Que quand ils sortent, qu'on n'ait plus ces voitures banalisées, au moins qu'elles soient beaucoup plus discrètes. Parce qu'avec l'administration pénitentiaire sur les voitures et tout, ça fait un peu attirant. Les représentants des syndicats ont été reçus par le garde des Sceaux, Eric Dupond-Moretti, cet après-midi. Ces derniers appellent à maintenir les blocages ce jeudi en attendant un accord écrit avec le ministère. Parlons cyclisme. Depuis le début de la saison, de plus en plus de chutes, plus ou moins graves, sont à déplorer à tous les niveaux. Le record a été battu en 2023 avec 295 blessures chez les pros. Alors comment expliquer ces chiffres en constante augmentation ? Les cyclistes vendéens sont-ils concernés ? Simon Filippo et Alexandre Lenahour ont mené l'enquête. Des chutes massives, impressionnantes, aux conséquences parfois lourdes. Voici des images qui semblent de plus en plus régulières dans le peloton professionnel, masculin et féminin. Mais qu'en est-il chez les amateurs ? Les chutes sont-elles plus fréquentes qu'auparavant ? En fait, les chutes, on en voit tout le temps. Au niveau amateur, vraiment, élite nationale, je ne ressens pas forcément plus de chutes. Il y en a, comme il y en a toujours eu. Par contre, la prise de risque est de plus en plus importante, ça c'est sûr. Moi, je pense que c'est parce que tout le monde veut passer pro, veut passer à l'échelon supérieur et que du coup, il y a toute cette pression qui va avec. Et on se rend compte aujourd'hui qu'il n'y a plus le choix. Pour être à haut niveau, pour performer, il faut prendre des risques. Ça fait partie du jeu, malheureusement. Et ça, on le ressent de plus en plus. Au sein du CREF, le centre régional d'entraînement et de formation qui prépare d'éventuels futurs professionnels, tout le monde a bien conscience du danger. Alors, ça fait partie des risques de ce sport, la chute. Donc nous, après, ce qu'on met en place, c'est essayer d'avoir des... qu'ils soient maîtres de leur vélo, qu'on fait des petites séances de maniabilité sur des choses comme ça, qu'ils soient vraiment à l'aise sur leur vélo, qu'ils le maîtrisent le mieux possible. Après, en compétition, il y a d'autres aléas. Il y a le peloton, il y a des choses qu'on ne maîtrise pas toujours complètement. Donc il faut aussi faire avec. Malgré leur âge, la plupart des coureurs du CREF a déjà été confrontés aux chutes. Je me suis déjà pris une chute à cause d'interpleur, justement, qui avait été signalé pourtant, mais le coureur devant moi ne l'avait pas vue. Donc oui, une belle chute. Donc après, on s'en rappelle et on fait le nécessaire pour l'éviter. On part sur une course en se disant, aujourd'hui, clairement, il y a un très gros risque d'être par terre. Et c'est de plus en plus fréquent. Je pense que depuis le début de la saison, il n'y a pas eu une course ou je n'ai pas vu quelqu'un par terre. Alors pourquoi les chutes semblent plus régulières en cyclisme qu'avant ? A-t-il à faute le matériel, le comportement des coureurs ou bien la qualité des parcours ? Affaire à suivre. Et un peu de patience. La réponse à ces questions, ce sera dans votre journal de demain soir. Cyclisme toujours, la route Vendéenne revient pour sa deuxième édition du 7 au 9 juin prochain. 24 équipes au départ, dont 2 Vendéennes. Au total, ils seront 144 coureurs pour ces 3 jours de compétition. Au programme de cette course élite nationale, 2 courses en ligne, mais aussi un contre la montre individuelle et un en équipe. C'est la dernière course de préparation avant les championnats de France. On est victime de notre succès. Il est vrai qu'on est à une dizaine, 10, 12 jours des championnats de France. Les équipes ont besoin de courir. Mais on avait plus de 35 demandes, voire une quarantaine même, à une certaine époque. Donc il y en a qui se sont désistés. Et d'autres, il a fallu faire des choix draconiens. Donc on a, je pense, réalisé comme il se doit. On a un petit peu, j'ai dit, privilégié la hiérarchie du cyclisme national, à savoir une N1, une N2, une N3. Sport toujours et on revient à présent sur le dernier match de la saison de la Roche-Vendée Basket. Les Tigresses ont affronté l'Anderno ce mardi soir aux Oudéry. Les Bretons ont remporté ce match presque anecdotique. Le maintien en ligue féminine était déjà assuré pour le RVBC. Le club a surtout rendu hommage à trois de ces joueuses qui quittent l'équipe à l'issue de la saison. Alexandre Lenahour y était. Une soirée riche en émotions aux Oudéry. Dernier tour de piste pour les Tigresses, sept saisons devant leur public. Pour trois d'entre elles, le dernier match, tout court, sous les couleurs du RVBC. En tête de proue, Ana Suarez, bien sûr, la capitaine espagnole quitte le club après trois saisons en Vendée. Club de fin aussi pour l'américaine Tiffany Clark et Assis-Tancone, respectivement quatre et trois ans au club. Je ne pensais pas du tout être prise au temps par les émotions et surtout, tout l'amour qu'on ressent venu du public, ça fait vraiment chaud au cœur. On a maintenu le club en ligue féminine, ça c'était le plus important et je pense que c'est juste le relâchement de tout ça. Le maintien des gens en poche, ce sixième et dernier match des Playdown est presque anecdotique face à Landerneau, également maintenu. Un premier carton débridé et du beau spectacle, animé par le cop de Salerten, les Oudéry s'enflamment parfois. Suarez et Clark mènent la danse, Laroche mène d'une longueur 34 à 33 à la pause. Une seconde mi-temps parfois poussive et marquée par du déchet de part et d'autre, les Finistériennes se détachent finalement dans les dix dernières minutes. Laroche s'incline 61 à 54 pour cet ultime match de la saison. Le match, j'ai envie de te dire, il est anecdotique, mais par contre, j'ai vécu une émotion incroyable ce soir sur l'après-match. Tu chiales en fait. Ce soir, j'avais dit que je ne pleurerais pas, mais j'ai craqué. C'est des souvenirs qui te repassent en tête et on finit bien la saison avec un maintien et puis trois grandes dames qui quittent le club avec une célébration et une émotion incroyable. Pour Anna, madame Grinta. Pour Assytan, madame Loyal. Et pour Tiffany Clark, madame Régulière. Les larmes d'Assytan Coné, celles de Luis Prono aussi au moment de saluer sa capitaine et son amie, Anna Suarez. C'est about to leave my family, to leave my house, my home. And at the end, I don't save us since the beginning of the game, I was a little bit stressed. You know, because Manu, he said some words before the game. And voilà, it's a matter to say, no. It's my family, it's my home. And we can have another project close to this. So I hope that one day I come back. Hommage aussi à Titi, Thierry Humeau, masseur au club depuis sept ans, désormais retraité à l'issue de ce trentième match de championnat. Place désormais à l'intersaison et objectif déjà défini pour la saison prochaine, réintégrer le top 8 de la Ligue féminine. Revenant sur ce bel hommage rendu à Pierre Maugé, qui fête d'ailleurs aujourd'hui ses 101 ans. Ce lundi, son buste a été inauguré Place de la Liberté, devant le collège qui porte son nom au Sable d'Olonne. Pierre Maugé était présent, lui qui fut résistant et déporté en 1942, mais aussi maire des Sables d'Olonne de 65 à 71, un moment chargé en émotions. Je suis très honoré de ce qu'on fait aujourd'hui pour moi. Et je vous avoue franchement que je suis très ému d'ailleurs. Je ne veux pas en avoir l'air, mais pour moi, c'est une grande journée. Et je remercie infiniment tous ceux qui l'ont préparé et qui me font l'honneur que je ressens au fond de mon cœur. C'est cette amitié, c'est cette estime que je sens autour de moi et qui m'amène à vous remercier tous de votre gentillesse et de votre compréhension à mon égard et de votre estime. C'est pour ça que je suis ému, c'est normal. L'identité touristique de Sud-Vendée-Littoral évolue. La marque Vendée du Sud a été lancée. L'objectif, être plus proche des gens et ainsi privilégier la destination plutôt que le nom de la communauté de communes. Un réseau de six offices de tourisme est concerné, parmi lesquels celui de Saint-Michel-en-Lerme. Ce dernier est et veut rester un point essentiel pour les visiteurs et les locaux en proposant de multiples activités, mais surtout en mettant en avant les producteurs locaux. Découverte de ces nouveautés avec Cyril Guillet. Je vais vous donner notre guide touristique ou ce niche nos plus bons souvenirs. C'est l'édition 2024 qui est juste paru. Nouveaux noms, nouveaux logos et nouvel agencement pour l'office de tourisme de Saint-Michel-en-Lerme. Depuis le mois d'avril dernier, Sud-Vendée-Littoral-Tourisme a lancé la marque Vendée du Sud. Une nouvelle identité et une nouvelle impulsion pour augmenter l'attractivité du territoire. On vient en vacances en Vendée du Sud. On ne vient pas en vacances en Sud-Vendée-Littoral. On a créé une destination, on a créé un environnement à cette destination. Et c'est justement pour faire en sorte que ce qui touche au cœur des gens qui nous choisissent, c'est-à-dire des vacances familiales, mais aussi où on a culture, où on est très emprunt d'une diversité incroyable. Une table digitale est là pour accompagner les visiteurs dans leurs recherches. Randonnées, hébergement, restauration, tout est à portée de doigt. Donc on peut toucher la table digitale à grandir, donc c'est très ludique. On peut également découvrir les randonnées sur le territoire. On a également un outil qui nous permet de voir où sont les hébergements, où sont les hôtels du territoire, où sont les chambres d'hôtes. Parmi les nouveautés, il y a aussi un coin boutique où est mise en avant une sélection de produits locaux. Nous avons choisi de développer un espace boutique pour valoriser les produits locaux. Donc on a fait un travail sur le sourcing de nos produits et nous avons choisi de mettre en valeur les produits des pâtes de lison notamment et du miel de Vendée de Luçon également. Donc là, nous valorisons les pâtes de Luçon et mettons en avant le portrait des producteurs. Et pour que les touristes ne soient pas en reste, un coin souvenir a été aménagé avec entre autres des ouvrages sur la Vendée, des jeux et même des parfums. Ce lancement préfigure la future ouverture du nouvel office de tourisme de Luçon qui devrait accueillir ses premiers visiteurs au printemps 2025. C'est la fin de ce journal. Passez une excellente soirée. On se retrouve demain. Sous-titrage Société Radio-Canada